Professeur Ovest, que pouvez-vous dire sur la manière dont va se passer le déconfinement en Bretagne ? Que ça va bien se passer. Voilà, il y a quand même une très très... Même si on ne peut pas savoir à 100% de ce qui va se passer après le déconfinement, bien évidemment il y a quand même une grosse probabilité qu'en tout cas dans notre région et sur Rennes, le déconfinement se passe bien pour deux raisons principales, trois raisons principales. La première, c'est qu'on est dans une zone où les virus finalement circulent quasiment plus. Ce qu'on a, c'est des données qui traduisent une tendance, mais en gros tous les tests qu'on fait actuellement au laboratoire de virologie sont négatifs, à la recherche du coronavirus sont négatifs. On n'hospitalise quasiment plus, voire pas du tout de patients nouvellement diagnostiqués pour du Covid, et ça depuis maintenant plus de deux semaines. Alors qu'il y a un mois, on avait énormément de malades à venir en consultation, énormément de malades à être hospitalisés, et quand on faisait des tests, plus de la moitié étaient positifs. Et ces indicateurs-là sont les mêmes partout en France. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'en France entière, on a une diminution du nombre de cas et de suspicions très importants, voire une disparition complète de ce nombre de cas. La deuxième, c'est que les gens ont acquis, je pense, des gestes qui vont être efficaces pour la suite, c'est-à-dire les gestes barrières classiques, de distanciation sociale et d'hygiène des mains. Ça c'est très important, il faudra les maintenir absolument, de garder cette idée de distanciation sociale et de se laver les mains très régulièrement, ne serait-ce qu'à l'eau et du savon. Et puis la troisième, c'est que je pense que les gens ne vont aussi pas reprendre tout de suite leur vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont limiter leur trajet à ce qui est vraiment important, ne pas se déplacer de façon juste inutile, éviter les rassemblements importants. Et donc ces trois raisons font qu'il y a fort à parier que le déconfinement se passe bien dans notre région et qu'il y ait peu de nouveaux.